de rentrer dans le détail de Macron, les Rothschilds, la franc-maçonnerie, le satanisme. Non, je ne veux pas. On pourrait, il y aurait des arguments. Mais quand tu regardes les Gilets jaunes, quand tu regardes le feu à Notre-Dame de Paris, que ce soit conscient ou inconscient, que ça ait été monté ou que ça ne l'ait pas été, je ne parle pas de complotisme. C'est comme, tu as un enfant, s'il y arrive une mauvaise histoire, s'il y arrive un accident, tu dis bon, c'est un accident. Mais s'il en a quatre de suite, s'il a les Gilets jaunes, le feu à Notre-Dame, tout ce qui s'est passé pour les retraites, la gestion du Covid, la manière dont il vend les aéroports, telle et telle et telle société au privé, la manière dont il a géré quand il y a eu la crise de l'hôpital, donc moi, les faits les uns après les autres, hors complotisme, je me dis mais ce n'est pas possible, ce gars-là, il n'a pas la France dans la peau. Ça me fait dire qu'il n'est pas, ce n'est pas un patriote. Sans même avoir à chercher, tout connecte de dots, comme disent les Anglais, à connecter les différents points, rien que l'apparition des phénomènes me fait m'interroger, et plus que m'interroger, qu'est-ce que tu as pensé ? Alors, c'est très bizarre, je vais te dire quelque chose. Tu vois, tu donnes des arguments très intéressants, mais à la fin, ce qui te résume, ton résumé n'est pas correct. Quand tu parles de gilet jaune, Notre-Dame, et des choses comme ça, contre Macron, ça c'était contre Macron. Gilet jaune, moi je suis un gilet jaune. Même ce soir, j'ai habillé jaune. Je suis avec les pauvres. Je suis gilet jaune. Avec fierté, je le dis. Mais le mouvement gilet jaune qui attaquait, qui bourrelait, qui voulait aller tuer Macron, C'est un gilet jaune qui vient, la direction de ces gens-là, de l'extérieur. Parmi les gilets jaunes, il y avait un groupe qui tuait, qui massacrait, qui frappait. C'était quoi ce groupe ? Comment il s'appelait là ? Les Black Blocs. Merci. Black ? Black Blocs. Merci. Black Blocs. Tu sais, c'est géré par qui ? Financé par qui ? Sur 11 ? Bien sûr. Open Society. De l'autre côté, vous n'avez pas entendu le mois de novembre, c'était 11. 11 novembre que Trump était ici. Il voulait aller visiter le tombeau des soldats américains. On avait dit qu'il ne va pas venir au Arc de Triomphe. Mais tout d'un coup, le lendemain, il vient. Après, il y a un groupe de femmes qui vont aller faire des streptices sur Champs-Elysées, malgré la surveillance qu'il y avait, je ne sais pas quoi. Et lui, il ne va pas être content. Il va retourner dans son pays. Dès qu'il est dans l'avion, dès qu'il est dans l'avion, il envoie un tweet insultant contre Trump. Et dès la première manifestation des Gilets jaunes, il a écrit et il a dit que les Français, il crie, il demande un président comme Trump. Après, notre ministre des Affaires étrangers, il a envoyé un tweet en disant, « Monsieur Trump, s'il vous plaît, faites attention, ne dites pas n'importe quoi. » Mais tout le monde a oublié. Tout le monde n'a pas écouté ça. Chaque fois, quand il y avait des manifestations, c'est les médias, les ennemis de la France qui élargissaient et tout ça. Ça, la violence, ce n'est pas l'idée. La violence des Gilets jaunes, c'était un coup monté, un complot. Un complot existe contre Macron. Notre-Dame, c'était un complot. Alors, après tout ça, puisque tu viens de citer le nom de Rothschild, alors je veux vous confier un secret. Ce n'est pas un secret, vous pouvez aller chercher sur la télé. Encore pour effacer ce qu'il y a dans la tête de la plupart des gens. On disait, Macron, c'est une fabrication de Jacques Attali. Je vous informe qu'aujourd'hui, si vous posez la question à Jacques Attali, il ne soutient plus Macron. On disait que c'était Rothschild. David Rothschild, récemment, il a dit ce que les autres disent. Il dit, Macron n'est pas aimé parler français, ce que tu viens de dire. Ah, bon, aimé ou pas aimé, c'est-à-dire que c'est un point critique, toi. Et après, même Soros, même Soros, avant de financer les mouvements anti-Macron, ces mouvements, parce que je diffusais sur cette antenne la liste de 400 sociétés et entreprises mondiales qui sont gérées par l'Open Society de Soros, que je vais vous diffuser à la fin de cette émission. Récoutez, enregistrez, mettez-vous dans votre lettre. Alors, même Soros, même Soros, qu'au départ, il pensait qu'avec un employé, ex-employé de Rothschild, il pouvait faire quelque chose pour ce qui est Rothschild. George Soros, il a commencé à travailler avec la banque Rothschild. Il est ami avec M. David de Rothschild. Mais aujourd'hui, on ne le soutient pas comme les gens, ils pensent. D'autres soutiens de Macron, c'était Le Monde, c'était BFM et son patron et tout ça. Vous avez pu constater que c'est Le Monde qui a sorti le dossier de garde-cœur de Macron. Et BFM qui a lancé, parlait chaque minute des questions des gilets jaunes et tout ça. C'est-à-dire que toutes les forces médiatiques, économiques que vous pensiez, et derrière notre président, vous avez pu constater, en réalité, qu'ils ne sont plus. Pourquoi ? Puisque Macron n'est pas ce qu'ils ont pensé. Parce que pendant certains temps, comme je vous ai parlé, il y a beaucoup de gens qui prennent le pouvoir. Nous, on pense que ça, c'est notre pognon. C'est notre mec. Comme le Britannique et les Américains, ils pensaient de Charles de Gaulle. Ils disaient, oh, on a hébergé Charles de Gaulle, on l'a soutenu, patron de résistance de toute terre. Alors la France, elle va être dans notre poche. Mais Charles de Gaulle, il vient, il est indépendant. Même il demande aux Américains de nous, il dit, rendez-nous nos réserves de l'or. Et les Américains, ils disent, ok, on va vous donner des dollars. Ils disent, je n'avais pas de papier. Donnez-moi l'or qu'on vous a donné. Même avec les Britanniques, avec les autres. François Mitterrand, la même chose. François Mitterrand, on pensait que dès qu'il prend le pouvoir, il va faire ça, il va faire ça. Mais il a changé le monde. C'est François Mitterrand, Nelson Mandela. C'est François Mitterrand et Nicolas Ceausesco. C'est Mitterrand, la paix entre, c'est vrai qu'ils ont serré la main avec Bill Clinton et je ne sais pas qui et tout ça, à la fois sur le presse. Mais c'est Mitterrand qui était d'origine. C'est Mitterrand qui était l'Echvalessa en Pologne et beaucoup d'autres mouvements mondiaux. Ce n'est pas comme on pense, comme quoi c'est les Juifs qui font ça, les Américains qui font ça. Il y a un complot de séionistes, tout ça. Complots et complotistes existent. Mais il y a des choses que vous ne savez pas, ce que l'individu, pour prendre le pouvoir, peut-être au départ, il est avec certains mouvements. Mais dès qu'il prend le pouvoir, il ne pense qu'à son patrie, comme Jacques Chirac, également comme Macron d'aujourd'hui. Pour ça, il faut aller toujours analyser et trouver des réponses concernant les questions. Surtout qu'actuellement, tout ça c'est gratuit et tout ça c'est sur Internet. Vous tapez, dernière intervention de M. David de Rothschild sur Macron, dernière intervention et position de M. Soros, etc. Tout ça, vous allez le trouver. Ce n'est pas carotte ni banane que la couleur va rester éternelle. Même la couleur change. Moi, hier, j'ai mangé pomme de terre qui était noire. Voilà, Hugo. Merci, Hugo. N'oubliez pas que vous êtes à l'écoute de la radio ici maintenant sur 95 de l'EPM. Vous pouvez nous écouter. Vous pouvez faire des interventions également. Alors, en composant le 08. 92, 23, 95, 20. On vous attend de chez les amis. Ça doit se régler ici et maintenant. Ta raison, c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 95 de l'EPM et sur l'Internet ici et maintenant.com. Alors, ça, c'était Morgane. Vous savez, quand il avait 5 ans. Si vous voyez Morgane et vous l'écoutez ici et maintenant, aujourd'hui, tous les jours, de 14h à 17h, ça, elle était animatrice de la radio depuis l'âge de 5 ans, mes chers amis. Maintenant, 95.2. Vous écoutez radio ici et maintenant sur 95 de l'EPM. Vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20. J'arrête quand je veux. Pippa, bonsoir. Comment ça va, Pippa ? Vous allez bien ? Oui, Pippa. Oui, bonsoir, David. Ça va très bien. Et toi ? Excellent. On vous écoute. Oui, c'était simplement pour te féliciter de la qualité de ton émission, David, parce que c'est une vraie bombe, tout ce que tu nous dis. Déjà, la dernière fois, l'émission Bill Gates, genre de choses. Mais vraiment, c'est une bombe. Alors, c'est absolument passionnant de bout en bout. Et vraiment, je tenais à te féliciter. Merci. Et puis, l'intervenant Hugo, vraiment très intéressante intervention qui fait réfléchir. Moi, je pense également que tout ceci relève d'un plan, d'un plan, d'un plan, que cette planète est vraiment sous coupe réglée. On est dans la main d'un certain nombre de personnes qui tiennent quand même le monde. Après, bon, il y a tous ces groupes, Bildelberg et tous ces néo-états profonds. Je ne sais pas comment il faudrait les appeler. Mais voilà. En tout cas, je n'ai pas tellement de choses plus intéressantes à dire que ce que j'ai entendu, qui est souvent bien plus pertinent que ce que je vais dire. Mais vraiment, David, c'est passionnant. J'avais une question à te poser. Est-ce que tu as rencontré Georges Soros, toi-même ? Allô ? Oui, c'est une question que peut-être... Je ne veux pas lui répondre, mais... Ah oui, pardon. Alors, désolé. Mais voilà, c'est quelqu'un qui, effectivement... Oui, je l'ai rencontré, mais David... Ah non, je ne voulais pas poser de questions indiscretes. Alors, je suis désolé. Je ne t'ai pas dans ce sens. Mais voilà, c'est un individu qui, quand on l'approche, enfin, donne quelle impression ? Je vais me demander. Alors, l'impression, comme je vous ai dit, c'est un type honnête. Écoute, même le diable, il peut être honnête, parce que le diable, il est honnête, à mon avis. C'est un type honnête qui ne ment pas. Tu poses n'importe quelle question. Il te répond sans la blablabla. Il te donne la vérité sur la question. Tu comprends ? Et c'est pour ça que moi, je dis... Voilà, il est fort. Il est fort. Quand quelqu'un, il est fort, il n'a pas peur. Il répond franchement... Regarde, tout à l'heure, ce que j'ai diffusé, c'était quelques minutes seulement. Mais cinq questions étaient dedans. Sept questions. Toutes les sept questions, il a répondu avec un courage assez formidable. On lui pose la question, c'est un juif à l'âge de 14 ans, sa famille en Hongarie, je ne sais pas quoi, etc. Encore, il avait d'autres questions que je n'ai pas diffusées, en collaboration avec les nazis et tout ça. Ce soir, je n'ai pas diffusé. Mais il te dit la vérité. Quand tu poses la question, il te dit la vérité. Il n'est pas comme un démagogue, comme Bill Gates. Bill Gates, c'est un démagogue, c'est un menteur. Ah, lui, il vient de nous dire que, ah oui, épidémie, terrorisme politique, tatatimbi, nous ne sommes pas prévus, Arnaud Reddy et tout ça. Mais lui, non. Lui, il est franc. Il vient de dire, moi, j'ai cassé monnaie européenne, j'ai cassé monnaie britannique, j'ai gagné 2 milliards de dollars, tu comprends ? Et c'est un homme courageux, qui ne mente pas, voilà. Il est honnête. Oui, mais alors, effectivement, c'est le diable en personne, ainsi que Bill Gates et tous les autres. Parce que, de toute façon, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ne sont pas, qui sont peut-être moins médiatiques ou qui sont totalement, enfin, invisibles. Moi, je pense, Pita, moi, je pense, moi, je pense que, c'est moi qui je pense. Tu vois, c'est un club des riches du monde. Et dans ce club, c'est vrai que Soros, il était le gardien de l'argent et de politique de ce groupe. C'est lui qui l'a fait riche de beaucoup de ces gens-là que nous le connaissons actuellement. Comme patron d'Amazon. Patron d'Amazon, il a déjà 25 ans, 24 ans, lui-même qui livrait ses colis à la poste. Tu comprends ? Quand il a commencé à vendre des bouquins, c'est Amazon lui-même qui l'a pris contact avec David Abassi à Paris. Comme quoi, David, je vois que tes livres, ça fait beaucoup de bruit. Moi, je veux en vente. Je dis, comment tu sais que ça fait beaucoup de bruit ? Il a dit à Los Angeles, Beverly Hills et Westwood. J'ai fait une enquête sur les 4-5 librairies qu'il y en a. Tes livres, ça se vente bien. Alors, nous voulons le vendre. Moi, je ne savais pas c'est qui ce gars-là. Je ne le connaissais pas. Après, il a commencé à vendre mes bouquins. Vous pouvez vérifier. Il vendait bien sur l'Amazon. Lui-même, il portait le colis à l'époque à partir de son garage à la poste. Aujourd'hui, il est la première fortune mondiale. Lui, il n'est pas George Soros. Lui, il n'est pas Bill Gates. Lui, il n'est pas Mark Zuckerberg. Mais ils sont ensemble, associés, tu comprends ? Ils sont dedans. C'est pour ça. Moi, je pense que Bill Gates, s'il pensait à cette question de United, établissement pharmaceutique basé en Chine, qui est actuellement le directeur, qui va vendre plusieurs milliards de vaccins et tout ça, je ne crois pas que la même chose pensait Soros. Tu comprends ? Oui. Parce que lui, il était dans un... Ce n'est pas pour dire qui est mauvais, qui est bien, mais chacun joue le rôle qu'il a. Regarde, quand on a parlé jusqu'aujourd'hui, on parle de l'arc de la Noé. L'arc de la Noé, c'était quoi ? C'était comme quelque chose comme aujourd'hui. Tout le monde va être tué, sauf les gens qui sont dans mon bateau. Le Saddam. Exactement. Le Saddam. La ville de Saddam de Lot, qui va être détruite, sortait de la ville. Mais ce n'est pas Lot qui est mauvais, Noé qui est mauvais, non. Par contre, il sauve les gens. Mais il y a, on dit, le fils de Noé qui est mauvais. Pour que c'est dans ce mouvement, lui-même, il dit qu'il ne croit pas ni à Dieu. Il n'a pas de religion, Soros. Mais les autres, ils n'ont pas le courage qu'il a pour dire ça. C'est pour ça, chacun... Regarde, il était associé avec Steve Jobs, Bill Gates. Mais le caractère, l'attitude, la pensée de Steve Jobs par rapport à Bill Gates, c'est entre Dieu et diable. Dieu et diable. Jobs, Steve Jobs, c'était quelqu'un très humain, très... Toi, mais... Mais de l'autre côté, Bill Gates n'est pas comme lui, tu comprends ? Mais ils étaient associés pendant des années. Oui. C'est pour ça, dans la vie, à mon avis, dans la vie, à mon avis, il ne faut pas dire la totalité de tel groupe ou telle ethnie ou telle patrie sont comme ci, comme ça. L'individu qui lui a, il peut changer le monde vers le mauvais ou vers le bien. Tu regardes les anciens présidents dans n'importe quel pays qui évitait de faire la guerre et les autres qui sont venus pour faire la guerre. du même parti politique. C'est ça qui est un peu difficile dans la vie. Je vous écoute. Oui, c'est très intéressant, David. Et vraiment, avec tes émissions, on a vraiment... On a une crise de conscience. En tout cas, tout ce que tu as dit la dernière fois était exact. Le monde est en train de complètement être refondu. Il y a une refonte complète. Il va totalement changer. Et ces personnes-là tiendront les rênes. Donc ça, c'est à peu près certain. Mais je crois que leur but... C'est pour ça que c'était très intéressant l'intervention d'Hugo. Je pense que là, il y a un autre plan derrière. C'est-à-dire que là, bon, des gens meurent. Mais quand il va y avoir ces vaccins, je pense qu'il y aura beaucoup plus de morts. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ça le plan. Donc c'était très intéressant ce qu'a dit Hugo. Je passe le bonjour à David aussi, que j'ai entendu chez Morgane cette semaine. Très passionnant aussi. Mais je crois qu'il y a un autre plan derrière, beaucoup plus pervers et encore plus machiavélique. Et que cette histoire de vaccin, de toute façon, est en train d'entrer vraiment comme dans du beurre, dans tous les esprits maintenant. C'est l'évidence. Tout le monde veut le vaccin. Alors que quand même, les esprits n'étaient pas forcément dirigés en ce sens jusqu'ici. Ces personnes ont réussi à retourner l'opinion, mais comme une crêpe, avec une facilité, mais déconcertante. Comme quoi, effectivement, la peur de manipuler aussi habilement, mais en même temps, bon, habilement sans doute, mais voilà, dans un dessin quand même unique. Et je crois que peut-être que le plus de morts qui pourront se produire, c'est le plan d'après, c'est le coup d'après, c'est-à-dire les vaccins. Parce qu'effectivement, c'est quand même le but de Bill Gates à la base. Alors espérons que les consciences s'éveilleront. et grâce à ton émission, David, vraiment, c'est le pavé dans la mare, c'est une bombe. Alors je t'embrasse et puis j'embrasse, par exemple, David, son intervention chez Morgan était vraiment, vraiment très intéressante. Eh bien, bon courage à tous. Merci, David, pour tes émissions, c'est de la bombe. Au revoir. Merci, merci, bonsoir, bonsoir. Voilà, vous avez la parole, mes chers amis, sur le 95 d'OFM. On est là pour vous écouter. Je t'aimerais. Ça doit se régler ici et maintenant. Ta raison, c'est ici et maintenant. Sous-titrage ST' 501